Aujourd'hui c'est le premier jour du déménagement pour les migrants de Grande-Synthe. Ceux qui le souhaitent peuvent aller de manière volontaire dans un nouveau camp qui a été financé pour la première fois par l'association de Médecins Sans Frontières et de la municipalité de Grande-Synthe. Tous deux se sont associés pour créer un nouveau camp car les conditions du camp actuel, regardez, autour de moi, elles sont déplorables, des tentes qui pataugent, qui sont dans la boue littéralement. Ici vivent 1000 à 1200 personnes, beaucoup de familles. Et regardez mes bottes, moi aussi je suis embourbée dans cette boue. Ici il n'y en a pas beaucoup, un petit peu plus loin dans le camp, on a parfois jusqu'à 50 cm de boue, on en a jusqu'au mollet. Alors le nouveau camp n'a rien à voir avec celui où nous nous trouvons actuellement puisque dans ce nouveau camp les migrants pourront vivre par groupe de 4 personnes dans des cabanons en bois chauffés, il y aura assez de douches et de toilettes pour tout le monde, des conditions de vie donc bien meilleures et qui respectent les normes internationales. Le nouveau camp accueillera dans l'immédiat jusqu'à 1200 personnes et à terme jusqu'à 2500 personnes.